salut à tous et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter le build delracha pour sorcier ça faisait un petit moment que je voulais vous le présenter vous montrer mais j'ai eu des petits coups de coeur pour d'autres builds auparavant donc maintenant je m'occupe de ce build là et donc je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne les objets à utiliser les gemmes les sorts paris à utiliser les points de parangon à placer donc comme son on a dit qu'en fait le build delracha est un mixte de deux sets le set talracha et le set delzer ou delzéré je ne sais pas comment ça se prononce et donc je vais vous montrer un peu quels sont les bonus de chaque set à récupérer et les équipements à avoir donc pour le set talracha on va partir donc sur l'ensemble de pièces qui en fait à chaque fois que j'utilise un sort d'un élément arcanique feu froid ou food fait tomber un météor du ciel donc le météor va être un complément de dps pour le set sachant que un météor ne peut tomber qu'une fois toutes les huit secondes pour chaque élément on va vraiment partir sur un build multi éléments pour maximiser en fait la chute des météores l'ensemble quatre pièces faire en sorte qu'à chaque fois que vous lancez une attaque d'un élément vous allez avoir un bonus 200% de résistance de cet élément donc si vous lancez un sort froid vous allez avoir une augmentation de votre résistance de 100% de froid pour le feu c'est pareil de l'arcane et la foudre voilà en fait je vous montre un petit peu voilà 24 millions ici hop et ici voilà vous voyez l'augmentation de mes ici de mes résistances au niveau de la robustesse ensuite l'ensemble de six pièces va vous faire en sorte qu'à chaque fois vous utilisez une attaque d'un élément vous allez avoir une charge qui va réinitialiser le bonus des 150% de dégâts donc ça vous permet justement de booster votre dps avec l'ensemble six pièces donc là on voit bien qu'on va partir sur une optique multi éléments et on va vous je vous montrer un peu plus tout à l'heure comment optimiser ces différents éléments ensuite pour le set d'elser on va partir sur l'ensemble quatre pièces donc pour le bonus deux pièces sont pas sûr les attaques orbe arcanique tarnet d'énergie projectiles magique et ondes électriques réduisent le temps de recherche de ralentissement du temps de deux secondes ralentissement du temps c'est ceci voilà ensuite ensuite donc le bonus quatre pièces les ennemis victimes de votre ralentissement du temps subissent 2000% de dégâts de votre arme chaque seconde donc en fait chaque seconde les monstres qui se trouvent sous ce dôme vont subir 2000% de votre dégâts de votre arme donc forcément si vous avez une arme à deux mains les dégâts seront supérieurs à une arme à une main je vais vous montrer un peu en fait l'autre manière de d'équiper par la suite donc au niveau du 2 2 des objets à équiper alors il n'y a pas forcément de placement précis ça va être en fonction de ce que vous avez de mieux par exemple ici le torse pourquoi le torse parce que j'avais il est en ancien alors que je n'avais pas sur le set en ancien pourquoi les gants ici etc parce que ben voilà j'avais des meilleures stats sur celui là que sur le load set donc c'est un peu en fait en fonction de ce que vous avez vous récupérez le meilleur pour le placer histoire d'optimiser votre équipement il ya des choses qui sont obligatoires comme la ceinture talracha et l'amulet talracha ça vous permettra d'aller au bonus six pièces facilement donc voilà pour les rôles donc les épaules on va prendre vita 1t armure si vous avez la réduction de temps de recharge c'est intéressant pour le ralentissement du temps mais privilégiez surtout l'intel la vita et l'armure entre l'intelligence de base qui vous est apporté au niveau de votre personnage et de vos gemmes vous apporte des all resi donc s'il va vous manquer ça va être de l'armure donc on va partir sur intel vita armure au niveau du casque intel vita cc au niveau des gants intel vitesse d'attaque cc dcc alors la vitesse d'attaque elle est importante pour la réduction de temps de recharge de ralentissement du temps plus vous allez attaquer vite plus vous allez le pouvoir lancer des sorts qui réduisent le temps de recharge de ralentissement du temps donc plus vous allez pouvoir le spammer parce que ça va être notre sort entre guillemets de dp cette contrôle principal au niveau de l'armure bar intel vita là j'ai la vitesse d'attaque pour tal racha donc encore optimisé pour le ralentissement du temps et de l'armure pour augmenter la robustesse du personnage ensuite la ceinture intel vita pourcentage de points de vie all resi si j'avais pu mettre de la résistance je leur ai mis mais j'avais trop besoin d'intelligence elle était trop faible sur la ceinture donc j'ai boosté l'intelligence mais si vous avez la possibilité partez sur de l'armure au niveau des jambes dans bas voilà intel vita armure encore et au niveau des bottes intel vita armure régénération de points de vie par seconde où vous pouvez aussi prendre des sorts des spells pour booster vos vos dégâts d'éléments donc là par exemple on peut partir sur un net d'énergie pour booster justement le la tornade sinon après partir bon bah je pense qu'il ya que ça fout honnêtement la météore vous n'avez pas besoin de le booster il va déjà assez assez puissant comme ça donc vous pouvez partir sur le boost le tornade d'énergie voilà ensuite point important comme vous disais tout à l'heure en fait les ennemis qui vont se trouver sous le ralentissement du temps vont subir des dégâts le but ça va être de les paquer sous le ralentissement du temps donc avec la tornade d'énergie et ses brassards là vous allez pouvoir en faire attirer les ennemis sur la tornade donc si vous passez la tornade sous ralentissement du temps sous le ralentissement du temps donc en plus des dégâts de la tornade vous allez pouvoir infliger les dégâts du ralentissement du temps donc on va optimiser le ralentissement du temps en faisant sorte que tous les monstres de la zone se trouve sous le ralentissement du temps au niveau donc après forcément au niveau du brassard vous n'avez pas besoin de boost d'éléments particuliers parce que au final vous utilisez plusieurs éléments donc je suis parti sur un gain d'armure après on peut partir sur un gain d'un élément principal si jamais vous avez besoin de dégâts donc on voit que le ralentissement du temps est en arcane l'hydre en feu moi je partirai plus moi sur du bonus de feu si j'avais à choisir parce que l'hydre c'est celui qui inflige le plus de dégâts voilà donc partir sur du pourcentage de feu ou de l'armure c'est en fonction de vos besoins au niveau de la robustesse et de votre dps ensuite on va partir sur forcément la conclave des éléments qui va booster chaque élément donc vous allez pouvoir en fait profiter d'un maximum de du bonus de la conclave qui va permettre de booster en fait tous vos éléments et l'anneau de grandeur royale qui va permettre en fait de vous apporter les bonus pour les sept complémentaires ici donc ça me permet en fait d'avoir le bonus quatre pièces et le bonus six pièces alors en armes je suis parti sur une fournaise que j'avais que ça de enfin j'avais que ça disons que c'était l'arme à deux mains la plus intéressante que j'avais et donc ça me permet en fait après ici de mettre au niveau du cube le briquet pour pouvoir poster deux voilà deux idres ici on va partir sur les bottes qui augmente les dégâts de météor de 100% et augmente même de 200% si la météor touche trois ennemis ou moins donc pour permettre de booster encore les dégâts de météor et puis après je parti sur l'unicité parce que vraiment le sorcier il a il a des soucis de robustesse donc ça permet de d'augmenter d'augmenter tout ça donc ça c'est la première itemisation avec une arme à deux mains sur votre personnage vous avez aussi la possibilité de l'équiper avec une arme à une main donc la source est donc de changer une partie du set d'alracha par une delzer ce qui vous permet en fait de libérer un slot par exemple les bottes ou le casque pour pouvoir mettre soit les bottes ici pour augmenter les dégâts de météor soit de partir sur alors il est où ça va être le casque qui vous permettent d'avoir toutes les runes pour le ralentissement du temps obtient l'effet de toutes les runes donc ça vous permet justement de libérer de gagner un bonus supplémentaire si vous partez sur une arme à une main et une source par contre le ralentissement du temps fera moins de dégâts parce que là on passe de 3000 dégâts donc de mon arme pratiquement 4000 donc je perds 1000 dégâts par seconde donc il faut aller récupérer ce cette perte de dps de dégâts par un bonus donc on peut très bien partir sur le ralentissement du temps en couronne de primus ou enfin voilà vous avez la possibilité de de switcher le casque pour mettre la couronne du primus ou pour les bottes pour les dégâts de météor après vous pouvez partir sur autre chose si si coeur vous en dit vous pouvez très bien partir sur 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 alors voilà partir sur le corbeau de tempête si jamais vous voulez lancer une boule de feu vous pouvez partir sur une couronne de léorique si vous voulez de la réduction de cool d'un enfin bref vous êtes un peu libre par rapport à ça vous pouvez même partir sur des angeleurs si vous voulez enlever les gants pour avoir gagné du contrôle enfin voilà ça le build armes à une main vous permet en fait de récupérer un peu divers bonus à gauche à droite vous pouvez très bien donc partir sur donc changer les épaulettes le casque les bottes les jambières vous pouvez même après changer les gants si jamais vous placez le casque de talracha donc vous pouvez mettre des gants d'elser enfin bref vous avez une possibilité de mix assez importante sur l'ensemble l'ensemble du personnage sachant qu'en armes à une main je suis parti sur cette baguette pour la réduction de temps de recherche et ralentissement voilà donc c'est comme comme vous voulez les deux sont équivalents honnêtement j'ai l'avantage c'est que ici je peux spammer plus facilement le ralentissement du temps j'en ai beaucoup plus donc au final ça compense un peu le le gain le gain de de dégâts de de la fournaise voilà donc c'est comme vous voulez c'est à votre convenance voilà donc hop on va partir là dessus et là dessus voilà au niveau donc on en a parlé un peu de l'équipement au niveau des gemmes comme vous le voyez fou lint et avec ici la réduction de temps de recharge au niveau des gemmes légendaire donc jeune toxine virulande pour booster en fait les dégâts de tous les éléments de 10% ici pertes du bg pour augmenter les dégâts sur les ennemis sous contrôle parce que on va voir que le ralentissement du temps vous apporte une gestion de contrôle donc ça va permettre de booster encore vos dégâts et ici je suis parti sur la compétence de base force de simplicité qui augmente les compétences de base et qui régénère 2% de point de vie maximum par coup la raison est toute simple c'est qu'en fait on utilise énormément projectiles magiques pour réduire le temps de recharge de ralentissement du temps et comme le personnage a des petits soucis de tankiness c'est ce que j'ai remarqué ça me permet de régénérer des points de vie voilà au niveau des sorts au niveau des sorts donc projectiles magiques en froid permet du contrôle il y avait énormément de chances de gel donc va permettre permettre de gagner du contrôle tornade d'énergie en foudre alors j'ai une petite préférence pour le vent mauvais là ça inflige plus de plus de dégâts le problème qui a c'est qu'on a déjà un sort arcanique qui est ralentissement du temps donc on peut pas partir sur 2 2 sort enfin faut éviter de partir sur deux sorts du même élément donc je prends la tornade d'énergie en foudre sachant que va passer un des seuls sort en fait foudre enfin c'est le seul sort foudre que je vais avoir et c'est même si c'est le moins apti c'est celui sur lequel l'élément a le moins d'impact je vous montrer pourquoi donc téléportation permet de gagner de l'esquive pour vous téléporter deux fois une fois après avoir utilisé la téléportation donc ça vous permet en fait de voilà de spammer donc de pouvoir vous sortir de situations difficiles en cas de en cas de souci ralentissement du temps ralentissement du temps si vous avez le choix donc prenez la boucle temporelle qui vous permet d'augmenter les dégâts que subissent les monstres sous ralentissement du temps de 15% sinon après si vous avez le casque vous allez avoir toutes les runes dont vous enfichez vous remarquez ici que tous sont en arcanique donc forcément ça vous bloque un slot en arcanique donc on vient de voir un foudre enfin un foudre en glace en arcanique il manque le feu et là on part sur l'idre l'idre monstrueuse donc qui inflige des dégâts ses conséquences en feu et donc avec le fameux briquet vous allez pouvoir en placer deux pour augmenter les dégâts voilà donc le plus intéressant ici en oudre c'est le feu on va pas partir en glace parce que honnêtement la glace on l'a pour projectile magique et c'est le must on peut partir après sur l'idre de foudre mais ça inflige moins de dégâts à voir il faut tester vous pouvez après voir par exemple placer l'idre monstrueuse en foudre et pouvoir par exemple utiliser peut-être la tornade d'énergie en feu mais bon est-ce que ça vaut le coup moi je pense pas je reste persuadé que projectile magique en froid c'est le must l'idre en feu c'est le must donc on part après ralentissement du temps arcane ça nous libère en fait simplement la queue de la foudre et au final on utilise le tornade tornade d'énergie en foudre c'est un choix par défaut plus que par optimisation et dernier sort à utiliser l'enchantement de lard bien sûr qui augmente vos dégâts donc de 20% pendant 10 minutes donc mon petit buff en sort passif anomalie instable qui vous permet donc de survivre en cas de one shot ou en cas de gamme monstrueux ça vous permet de donner une seconde vie en fait histoire de vous refaire un peu sensibilité élémentaire ça vous permettre de booster les dégâts de chaque élément donc comme on est dans une optique multi éléments ça match super bien insaisissable comme je vous disais tout à l'heure on est parti sur pas mal d'armure pas mal de robustesse donc ça va encore dans cette optique la de réduction de dégâts et ici réduction des temps de recharge de 20% surtout pour ralentissement du temps voilà un peu les différents sort et passif à utiliser donc tout est plus ou moins cohérent envoyé réduction de temps de recharge on a du réduction de temps de recharge avec l'attaque projectile magique la vitesse d'attaque on lui a donné pour réduire le temps de recharge de ralentissement du temps on a un sort de chaque élément glace foudre arcane feu donc qui va aussi avec la sensibilité élémentaire et donc le bonus de thal rachat ici on part sur la réduction donc des dégâts subis qui va avec les rôles armure que j'ai au niveau donc du torse au niveau des jambières au niveau des bottes et au niveau des brassards et après ici le petit le petit passif un peu cheat de cas plus ou moins chaque classe pour survivre en cas de dommage voilà au niveau des points de parangon on part ici forcément sa vitesse de déplacement pour les bottes parce que au niveau des bottes si on met de l'armure on n'a pas de vitesse de déplacement avec les stats principales j'ai mis de la vitalité parce que je suis un peu short honnêtement en termes de robustesse un peu un peu compliqué j'ai pas le bonus de 30% de dégâts comme pourrait l'avoir le barbare le moine par exemple sur les monstres donc on prend cher et puis bas à l'intelligence pour booster ça alors après le gain à une telle vitesse est en fonction de de votre personnage de votre équipement votre ressenti si vous avez plus d'armure que moi vous pouvez diminuer la vitalité et booster l'intelligence et inversement si jamais c'est le contraire donc vital vitesse de déplacement super important pour se déplacer vitalité intelligence ça marche ensemble pour justement les la robustesse et le dps de votre personnage en fonction de ce qui manque au niveau de l'attaque bon bah réduction de temps de recharge cc dcc et un dernier vitesse d'attaque on a déjà pas mal sur le le stuff donc c'est pas forcément important au niveau du point de parangon au niveau de la défense on va partir sur de l'armure en priorité avec point de vie et all resi et puis régénération de points de vie derrière et au niveau de autres on pas forcément besoin de réduction de coups en ressources on va partir sur la vie par coup dégâts de zone et ensuite réduction de coups en ressources parce que honnêtement avec le le set et la régène qu'on a on n'a pas besoin non plus d'énormément de voyez ça monte super vite on a pas besoin énormément de régénération de puissance arcanique voilà un peu pour le pour les objets donc maintenant on va partir dans la présentation voilà hop c'est parti donc comme je vous disais boost hop vous voyez on utilise l'internade pour passer le bonus voilà vous voyez on a pas forcément besoin de grand chose ici ralentissement du temps hop voilà vous voyez ça en fiche des dégâts réguliers c'est une sorte de d'autre en fait complètement voilà ici jamais voulait faire tomber la météor de feu le monde dégâts voilà on commence à faire un peu différent différents dégâts hop on rentre tac on peut en poser deux ça se nettoyer rapidement voilà vous voyez l'élite il est passé il est mort je n'ai même pas vu donc c'est un but qui marche pas mal moi j'ai réussi à monter faille majeure 50 avec ça change complètement de ce qui se fait c'est pas trop un build multi parce qu'honnêtement c'est un build assez assez long à mettre en place dans le sens où justement il faut placer ses sorts de contrôles ses tornades etc tout ça et ça peut faire énormément de gêne par exemple avec un avec un moine support comme vous avez aussi pas qu'ils et les monstres il faut vraiment organiser un peu un peu tout ça parce que sinon vous allez complètement ruiner le build support d'un d'un moine quoi c'est vraiment vraiment éviter parce que souvent dans les familles on serait majeur bah vous allez complètement lui pourrir son boulot quoi voilà mais sinon vous voyez les dégâts sont pas sont vraiment pas dégueu hop sont vraiment pas vraiment pas dégueu le dot de l'arcane est vraiment intéressant après moi je suis sur une faille 40 donc forcément c'est plus facile mais vous voyez tout ça passe assez vite si jamais je suis coincé hop voilà je peux m'en sortir facilement avec déportation vous voyez on est aussi souvent en peu rapport c'est pour ça qu'on a besoin de de robustesse ça va nous permettre justement de tenir vous voyez le temps de recharge qui est assez assez faible alors il est encore plus faible avec l'arme à une main il est encore plus faible avec l'arme à une main mais par contre vous perdez de le dégâts le dégâts de l'arme par seconde sur le ralentissement du temps hop si jamais vraiment on a besoin c'est vraiment marrant de sur le 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 couche vraiment de le on peut en placer les unes sur les autres c'est assez assez facile moi ce build là me fait un peu penser au je sais pas si vous avez connu à cette époque là c'est le le fire burn le but c'était de placer des dots de feu pour justement bah tuer les monstres donc en fait on placer le l'hydre on placer le les dégâts et puis après on s'en allait et les monstres mourir tout seul comme des comme des grands pour justement détruire les monstres si j'ai encore le set le stuff si j'ai l'occasion un petit peu de nostalgie je vous parlerai un peu de ce build là si jamais même aussi il revient sur le patch 2.4 d'ailleurs en parlant de 2.4 je sais pas si vous avez vu il y a les premières news qui sont sorties sur le patch je vous ferai sûrement une vidéo sur le ptr qui sortira donc la semaine prochaine l'ouverture apparemment du ptr a été annoncée pour la semaine prochaine donc je vais tester un peu tout ça puis je vous donnerai un peu mon avis mon point de vue sur le patch 2.4 avec les petites futures l'augmentation du nombre de slots pour les personnages donc au niveau du coffre le nouveau système le refond des sets l'arrivée d'un nouveau set et puis les nouvelles zones les petites nouvelles zones qui vont arriver pas d'extension par contre pas d'extension mais voilà je vous ferai une petite vidéo là dessus pour justement donner un peu plus d'infos d'explications sur le prochain patch sachant que le prochain patch je crois qu'il devrait sortir d'ici peu parce que la saison 5 je crois qu'elle est prévue pour la fin de la fin de l'année donc voilà le patch devra arriver sur le ptr donc la semaine prochaine et le temps de petites modifications de petits réglages etc comme d'habitude sur les patchs faut compter à peu près un mois ça a l'air d'être un gros patch donc peut-être un peu plus d'un mois pour équilibrer un peu tout ça le nouveau set et le refond des des autres sets avec les nouveaux équipements voilà voilà comme vous voyez aucune difficulté canalisation ça nous sert à rien voilà on peut superposer les ralentissements du temps et se faire plaisir voilà vous voyez ça pose pas de problème c'est un bulle qui fonctionne bien le tout en fait et vraiment c'est là la difficulté en fait de cette bulle là c'était de mettre des monstres sous le ralentissement du temps chose qui n'était pas possible sans le brassard en question donc euh voilà hop et les metteurs qui tombent du ciel ça va vite ça va vite vous voyez les dégâts en plus sur les élites avec le avec la fournaise vous allez voir pour le boss ça va être drôle un ralentissement du temps un deuxième un petit tornade en plus ah c'est venu hop voilà pas de difficulté bon il faut une faille majeure 40 mais vous avez pu voir que de temps en temps je prenais assez cher au niveau du personnage parce qu'au niveau de la robustesse c'est assez limité voilà un peu à quoi ressemble le set d'Alracha je trouve que ça change énormément de de ce qui peut se faire pour le le sorcier ça fait ça fait du bien ça apporte pas mal de fraîcheur au niveau du gameplay donc si jamais vous appréciez bah vous pouvez le tester c'est pas des items très très dur à trouver à part peut-être l'amulette une bonne amulette d'Alracha c'est compliqué c'est pour ça que j'ai pas quelque chose de super génial mais voilà dans l'ensemble un peu les objets à à récupérer et à et à équiper avec un peu le rendu voilà bah comme d'habitude si la vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à le mettre en commentaire à mettre un petit pouce à la partager si jamais vous voulez vous montrer à à des amis en fait un peu à tout ça voilà 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 n'hésitez pas à visiter ma page facebook vous allez avoir quelques news sur le patch 2.4 qui va arriver les différents tests mon point de vue des petits screens etc que je pourrais pas forcément vous montrer dans une vidéo et puis et puis voilà voilà n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire le pouce etc évitez ma page ma page facebook que je mettrai dans les commentaires de la vidéo voilà sur ce bah je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt sûrement la semaine prochaine pour si le patch sort bien la semaine prochaine une vidéo sur le patch avec les petits avis les petits tests de la nouvelle version qui va arriver et ben je vous dis à bientôt ciao ciao